Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans la formation en temps attendu sur le dropshipping, la formation 100% gratuite. Si vous désirez vous lancer dans le dropshipping et créer une boutique qui génère des ventes, cette formation elle est faite pour vous. Je vais partager avec vous des informations en or parce que je veux aider le maximum de personnes à réussir dans ce domaine. Attention, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou pour vous promettre des millions. Vous voyez, je n'ai pas une Lamborghini dans le background, je n'ai pas un sac d'argent devant moi. Je préfère être 100% honnête avec vous et 100% transparent. Si vous ne faites pas le travail nécessaire, vous n'allez pas réussir dans ce domaine. A mon humble avis, cette formation c'est la meilleure au niveau francophone en 2021. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé toutes les autres formations gratuites et ce que je me suis rendu compte c'est que les stratégies qu'ils partagent sont obsolètes et ils ne fonctionnent plus en 2021. Donc dans cette formation, on va avoir des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui que vous pouvez commencer à appliquer. Ce qu'on va faire, c'est que la formation va être divisée en deux parties. La première partie, on va voir comment trouver des produits winner, comment construire une boutique Shopify, comment faire notre logo. Et dans la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment lancer les publicités avec Facebook Ads qui est la plateforme la plus puissante au monde. Donc ce que je vous demande, c'est de rester concentré jusqu'à la fin. C'est des informations qui sont hyper importantes. Donc on se retrouve sur mon ordinateur pour la suite des choses. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, le dropshipping c'est un business model qui nous permet de commencer le e-commerce sans avoir un gros capital de départ. Donc on n'a pas besoin d'acheter un stock pour commencer à vendre un produit et on n'a pas besoin d'avoir un gros capital d'investissement pour commencer ce business model. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un produit sur AliExpress, on construit une boutique autour de ce produit-là. Après ça, on utilise des canaux publicitaires comme Facebook, Google ou Snapchat pour attirer des acheteurs et des visiteurs sur notre site. Donc admettons que le produit sur AliExpress coûte 10$. On va prendre ce produit-là, on va l'ajouter sur notre site et on va le vendre à 30$. Après ça, on va payer Facebook 10$ pour que Facebook nous attire des visiteurs et des gens qui pourraient être intéressés par notre produit sur notre boutique. Une fois que la personne va rentrer sur la boutique, elle va acheter le produit. Quand elle va acheter le produit, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une commande sur AliExpress pour envoyer directement le produit vers la personne. Ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un stock pour commencer et ça nous permet de tester autant de produits qu'on veut facilement. Comme on n'a pas besoin d'acheter un stock, on peut tester 100 produits si on le souhaite et on ne va pas avoir 1000 exemplaires de chaque produit. Après ça, une fois qu'on trouve un produit qui fonctionne, c'est là qu'on va se mettre à acheter du stock. C'est ça qui est intéressant avec le dropshipping. Aussi, on n'a pas besoin d'avoir un gros investissement pour commencer. On peut commencer avec un petit investissement contrairement à un commerce physique qui, lui, doit payer ses frais de location, son électricité, ses produits. Nous, on n'a pas ces contraintes-là pour commencer. Après ça aussi, le but, en fait, c'est d'acquérir la liberté financière avec ça. Moi, je connais personnellement des gens qui ont pu faire des millions de dollars de chiffre d'affaires avec le e-commerce. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut faire ça. Il n'y a que quelques personnes qui ont pu atteindre ces objectifs-là, mais vous pouvez le faire aussi. Ce qui est bien, c'est qu'avec le e-commerce, avec le dropshipping, vous pouvez commencer à travailler pour vous-même et donc acquérir la liberté financière. Donc, vous n'avez pas un patron et vous travaillez pour vous-même, en fait. Et le dropshipping, c'est juste le début. Une fois qu'on a trouvé un produit qui fonctionne, le but, c'est de construire une marque avec ce produit-là. C'est comme ça que les gens réussissent à faire des millions avec le dropshipping, c'est avec des marques. Donc, une fois que le produit réussit, déjà la première étape, on achète un stock de ce produit-là. La deuxième étape, c'est d'améliorer la qualité du produit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer le produit. On peut contacter le fournisseur ou l'usine directement pour rajouter des fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans le produit. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est améliorer les délais de livraison. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'envoyer un stock dans le pays où on vend. Ou sinon, payer des méthodes de livraison qui sont beaucoup plus rapides. Comme ça, on a un bon service qu'on offre au client. Quand le colis arrive rapidement, le client ne s'inquiète pas et ça passe bien. Aussi, tout ça, ça rentre dans l'optique de créer une marque. Et c'est le but de chaque personne qui fait le dropshipping. Si vous n'êtes pas là pour créer une marque, vous n'allez pas faire long feu parce que vous allez toujours tester des produits et ça ne va pas marcher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plusieurs manières de trouver des produits winner en dropshipping gratuitement. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a un budget qui est élevé pour commencer à payer des logiciels comme Adspy qui coûtent quand même cher par mois. Moi, je vais vous montrer des méthodes gratuites que vous pouvez utiliser pour trouver des produits. Donc la première méthode, c'est la bibliothèque de publicité de Facebook et on va atterrir sur cette page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet outil pour voir des publicités qui roulent actuellement sur Facebook et qui fonctionnent bien. Donc ici, on va venir, on va sélectionner France et on va sélectionner toutes les publicités et on va taper des mots que les gens utilisent beaucoup en dropshipping. Donc, livraison gratuite, 50% off, stock limité. Dans ce cas-là, on va juste écrire livraison gratuite et on va directement trouver plein de produits qui fonctionnent avec AliExpress. Donc, tout ça, c'est des produits qu'on peut facilement retrouver sur AliExpress, soit exactement ces produits-là ou des produits qui ressemblent à ça. Lui, c'est un produit qu'on peut trouver aussi sur AliExpress. Ça aussi, produit pour chat. Donc, en quelques minutes, là, on peut trouver plein de produits qu'on peut tester directement avec Shopify. Parfois, ça prend du temps pour se charger, mais vous avez compris l'idée. Donc là, avec ça, on peut retrouver facilement plein de produits qui fonctionnent avec AliExpress. Ça, ça aussi, c'est un produit sur AliExpress. Celui-là aussi. Ça, si vous voulez le tester, je vous conseillerais de passer avec les influenceurs parce que c'est mieux. Donc, ça, c'est pour l'outil qui est la bibliothèque publicitaire de Facebook. L'autre outil, c'est Amazon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre sur Amazon. On va dans les sections qui nous intéressent. Dans ce cas-là, moi, je suis allé dans la section de chat et on va regarder les produits qui se vendent le mieux qu'on peut retrouver sur AliExpress. Donc là, en cherchant, moi, j'ai trouvé que ce produit-là, il se vend sur AliExpress. Donc, avec un outil que moi j'ai, c'est une extension. Je suis capable de trouver des produits sur AliExpress à partir des photos. Par exemple, si je fais ça, je vais chercher ici. Et on va le trouver sur AliExpress directement. Ça prend un peu de temps. OK. Donc là, on l'a directement trouvé. C'est celui-là. C'est un produit qui se vend sur AliExpress que vous pouvez le vendre. Donc, il est directement sur Amazon. Puis, il fonctionne super bien. Ça, c'est pour ce qui est de Amazon. L'autre outil, c'est EcomRent. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Ce que vous avez à faire, c'est de rentrer sur EcomRent, vous inscrire, vous connecter. Une fois que vous allez vous connecter, vous allez trouver plein de produits gratuits. Ce n'est pas tous les produits qui sont débloqués. C'est juste certains produits parce qu'il faut le plan payant. Donc là, comme ce produit-là, par exemple, vous pouvez très facilement le vendre. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous rentrez sur la description du produit, vous pouvez trouver le lien AliExpress, la description du produit, des images, le prix moyen de vente et même la marge de profit que vous pouvez faire. Et on voit ici que ce produit-là, il n'est pas saturé. L'autre outil qu'on va utiliser pour faire de la recherche de produits, c'est Dropispy. C'est un outil qui ressemble un peu à Adspy, mais qui vient avec un plan gratuit. Donc, vous pouvez utiliser le plan gratuit. Vous n'allez pas voir les annonces qui ont été créées durant les deux derniers mois, mais ça, ce n'est pas trop grave. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous rentrez, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte et que vous êtes connecté, vous allez avoir cette interface-là pour trouver des produits plus facilement et qui sont adaptés à la période dans laquelle vous voulez lancer ce produit-là. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on clique sur « Filtre ». On va au niveau de « Date vue ». On va à l'année passée durant cette même période. Donc, on est en mai. Ce que je vais faire, je vais choisir tous les produits qui ont été lancés en avril. Je vais faire « Chercher ». Puis, je vais sélectionner un nombre de likes qui est 200. 200. Puis là, on va trouver des produits. Il n'y a pas que des produits de dropshipping. C'est un peu comme la bibliothèque publicitaire de Facebook. Mais on va en trouver beaucoup aussi qui sont sur AliExpress. Donc là, si on descend un peu plus. Ça, c'est un produit qu'on peut trouver sur AliExpress. Si je descends encore. J'essaie de trouver un produit intéressant. Celui-là aussi sur AliExpress. Ces pantalons-là aussi. Si on ne trouve pas ce genre de pantalons, on va en trouver des qui leur ressemblent aussi. J'essaie de trouver un produit intéressant. Donc, si on descend encore. Bon, moi, c'est sûr. Celui-là aussi, c'est un produit sur AliExpress. Voilà. Ça, c'est un produit qu'on peut trouver sur AliExpress aussi. Donc, c'est vraiment un outil très pratique pour faire de la recherche de produits. Pour ceux qui savent, qui connaissent AdSpy, ils ressemblent un peu à AdSpy et puis ils sont gratuits. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas trouver les produits qui ont été lancés il y a deux mois. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez en trouver des milliers de l'année passée ou ceux d'avant. Donc, ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser pour faire de la recherche de produits. Pour ce qui est de la création de la boutique, on va utiliser la plateforme Shopify. On aura 29 dollars à payer par mois. Mais on a un 14 jours d'essai gratuit. Donc, on peut utiliser ça. Ce qu'on doit faire aussi, c'est acheter aussi le nom de domaine qui va nous coûter 10 dollars. Et on va utiliser un outil qui s'appelle Canva qui est complètement gratuit. Donc là, pour ce qui est de Shopify, vous rentrez sur Shopify.com et vous cliquez sur démarrer. Une fois que vous êtes sur démarrer, vous rentrez votre adresse e-mail. votre adresse e-mail. Dans mon cas, c'est ça. Je vais rentrer un mot de passe et on rentre après le nom de la boutique. Moi, je vais l'appeler Baby Lover 2021. On va se connecter. Et là, Shopify va vous demander plusieurs informations sur vous. Donc, votre nom, votre prénom. Ici, on peut sélectionner. Je suis en train de découvrir Shopify. On sélectionne 0. Après ça, on sélectionne. Ici, on peut sélectionner n'importe quoi. Puis, on fait suivant. Et ici, ce qu'on doit faire, c'est rentrer nos informations personnelles. Une fois qu'on a rentré nos informations personnelles, on va pouvoir passer à l'autre étape. Une fois que c'est fait, vous allez voir cette interface-là. C'est l'interface de base de Shopify. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur boutique. On va aller dans paramètres. Excusez-moi, paramètres. Après ça, on va aller dans expédition et livraison. Et on va faire gérer les tarifs. Ici, le but, c'est d'enlever toutes les zones de livraison payantes. Donc, on va commencer par offrir une livraison gratuite dans tout le monde. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toutes les zones. On clique sur créer une zone d'expédition. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Asie, Afrique, Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, Océanie, Amérique du Nord, et Other. Ici, on va faire, on va l'appeler Worldwide. OK. Après ça, l'autre étape, c'est qu'on va ajouter un tarif ici. On va dire livraison gratuite et le tarif va être de zéro. Et on va faire enregistrer. Pourquoi on fait ça ? Parce que pour commencer, on ne veut pas charger la livraison à nos clients. Parce que ça peut être une étape qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas acheter le produit. On veut tester avec une livraison gratuite. Après ça, par la suite, on peut commencer à charger la livraison si on le souhaite. Donc là, c'est en train de se charger. OK. Donc pour la livraison, c'est correct. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de préférence. On va mettre le titre de notre site. Donc ici, on va dire Baby Lover, le, honte, et bébé, par exemple. Et ici, dans la description, on va dire Baby Lover est une entreprise où Baby Lover offre une gamme de produits pour Baby, par exemple. Ou vous pouvez mettre autre chose. Ici, par la suite, quand vous allez être un peu plus avancé, vous allez pouvoir modifier le SEO ici. Donc, optimiser votre site pour la recherche sur Google. Là, on va faire enregistrer. L'autre étape à faire, c'est au niveau des pages légales. C'est important d'avoir ça pour lancer notre site web. Donc, on va avoir une politique de remboursement, une politique de confidentialité, des conditions d'utilisation et une politique d'expédition. On n'a pas besoin d'écrire ça à la main. Heureusement, avec Shopify, on doit écrire sur Google le générateur de politique Shopify. Et là, on va être amené vers un générateur de politique de confidentialité. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur la case ici, la cocher, rentrer toutes nos informations, notre email et par la suite, sur notre email, on va recevoir notre politique qu'on a juste à copier et à mettre sur notre site web. Donc, inquiétez-vous pas, je vais vous mettre les liens pour les trois parce que là, il y a trois générateurs. Donc, il y a le générateur de confidentialité, il y a le générateur de politique de remboursement et il y a les conditions d'utilisation. Je vais vous mettre les trois liens dans un document. Donc là, une fois qu'on les a reçus, par exemple ici, moi, j'ai rempli les trois. Donc ici, j'ai reçu ma politique de... ça, c'est la politique de site web, donc la politique de confidentialité. Donc, tout ce que je vais faire, je vais la copier, je vais venir ici et je vais la coller ici. Après ça, je vais aller chercher la politique de retour. Je vais la copier et je vais venir la mettre ici. Et ce qui va me rester, c'est les conditions d'utilisation. Je vais venir ici, je les ai reçus aussi. Donc, je vais les prendre d'ici et je vais les copier. Donc là, on a les trois paragraphe. Après ça, vous pouvez personnaliser ça selon votre politique de... selon vos politiques, en fait. Donc, si vous acceptez le remboursement au bout de 14 jours, 15 jours, vous pouvez rajouter ces détails-là. Et dans la politique d'expédition, on peut, par exemple, spécifier, ça prend combien de temps pour que le colis arrive chez le client. Donc, on peut dire les commandes prennent généralement 10 à 12 jours ouvrable pour arriver. Donc là, ça, on peut le faire et une fois qu'on a tout ça, c'est correct, c'est fini. On a fini avec l'aspect légal de notre boutique. La prochaine chose à faire, c'est au niveau du système de paiement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre banque. Donc, pour que Shopify puisse nous envoyer l'argent qu'on va recevoir quand on va commencer à avoir des ventes. Donc, on va cliquer sur terminer la configuration du compte. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer toutes vos informations. OK ? Toutes vos informations ici, toutes les informations que vous avez, donc les informations de votre compte bancaire, etc. Ici, c'est là qu'on rentre nos informations de compte bancaire. Donc, si vous avez un spécimen de chèque, vous pouvez l'utiliser et le rentrer ici. Après, vous allez recevoir l'argent sur votre compte quand vous allez commencer à avoir des ventes. Ce que je vous conseille aussi de faire, si vous ne voulez pas travailler avec PayPal, c'est de le désactiver de suite. Donc, vous le désactivez ici si vous n'allez pas l'utiliser. Donc, là, pour les paiements, c'est fait. Donc là, on a les pages légales qui sont correctes. On a la passerelle de paiement qui est correcte aussi. On va venir au niveau de paiement. OK ? C'est une autre page. On va cliquer sur paiement et on va venir modifier certaines options. Ici, on va cliquer sur exiger le prénom et le nom. C'est important de faire ça pour éviter les fraudes comme si la personne doit renseigner le prénom et le nom pour pouvoir recevoir la commande. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de numéro de téléphone de l'adresse d'expédition, c'est sélectionné obligatoire. Puis, on laisse le reste comme il est et on clique sur enregistrer. OK ? Donc là, ce qu'on va faire par la suite, c'est installer une application qui s'appelle DCRS qui va nous permettre de faire le lien entre notre boutique et AliExpress. Donc là, on va aller au niveau de l'application. On va cliquer sur voir les applications. Après ça, on va chercher DCRS et puis, on va l'installer. Elle va être là, l'application. Tout ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur ajouter l'application puis ajouter notre store. Une fois qu'on a l'application DCRS, on va rentrer au niveau de l'application. Moi, je l'avais déjà installé. Donc, ce qu'il va vous demander de faire, c'est lier votre compte AliExpress à l'application. Donc ça, vous allez le faire aussi. Une fois que c'est fait. Ça va être correct. OK. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment DCRS fonctionne. donc les onglets qui vont le plus nous intéresser, ça va être l'onglet produit et l'onglet commande. On va commencer par l'onglet produit. L'onglet produit, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le lien du produit qui est sur AliExpress et on l'ajoute ici. Une fois qu'on l'a ajouté, on fait OK. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher le produit. Il va nous le mettre sur DCRS et après ça, on pourra l'ajouter à partir de DCRS sur notre boutique Shopify. Parce que de base, il n'y a pas de lien entre notre boutique Shopify et AliExpress. C'est DCRS qui s'occupe de faire ce mapping. Donc là, une fois qu'on a ajouté le produit, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Envoyer sur Shopify et faire Envoyer sur Shopify ici. Il faut aussi cocher cette case-là qui s'appelle Publier dans la boutique également. Et une fois qu'on l'aura publié, le produit va être sur notre boutique Shopify. L'autre onglet, c'est l'onglet Commands. Et dans cet onglet-là, on est capable de voir toutes les commandes qu'on a. Donc quand on reçoit une commande sur Shopify, elle est directement synchronisée avec DCRS. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner toutes les commandes, cliquer sur Placer vers AliExpress et les payer. Donc là, on a différents onglets. Donc là, le produit, on va le voir ici. Ça, il n'y a pas de problème au niveau de cette étape-là, il va être importé ici. Par contre, au niveau de notre site, si on va dans la section Catalog, dans cette section-là, on est censé avoir tous les produits qui sont sur notre site web, mais on ne le voit pas. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rentrer au niveau du produit et on doit venir cliquer sur Gérer et sélectionner Boutique en ligne et cliquer sur Terminer. OK ? Après ça, on fait Enregistrer. Une fois qu'on va faire ça, le produit va être disponible sur notre site. Donc là, si je fais Voir l'aperçu, OK ? Donc là, il va ressembler à ça. À première vue, il va ressembler à ça sur notre site. OK ? Par contre, si on vient ici, on revient ici. Voilà, on le trouve. Il est là maintenant. OK ? Donc là, on a importé le produit. Il est sur notre site Shopify. Ce qu'on va venir faire déjà, première chose qu'il faut faire et c'est vraiment important, c'est changer le nom du produit. Là, on va dire, je vais l'appeler Baby Toy by Baby Lover. OK ? On va l'appeler comme ça. Et l'autre manœuvre à faire qui est super importante, il faut absolument changer cette partie-là. OK ? Pourquoi ? Si on ne change pas ça, une personne qui est assez intelligente, elle va venir voir notre produit, elle va prendre cette partie-là du lien. OK ? Donc, admettons qu'on est sur le site. On est ici. La personne va juste venir prendre ça. OK ? Cette partie-là. Elle va la taper sur Google et elle va directement tomber sur le fournisseur qui est sur AliExpress. OK ? Et ça, on ne veut pas avoir ça. Donc, c'est toujours important, c'est vraiment important de toujours changer ce lien-là, le lien du produit. Donc là, moi, je vais mettre juste Baby Toy. Voilà. OK. Donc là, déjà, notre produit, maintenant, il ressemble un peu plus à ça. C'est un peu plus... Non. Je vais refaire l'aperçu. Donc là, notre produit, déjà, il est un peu plus clean niveau non. OK ? L'autre manœuvre qu'on va faire, c'est au niveau du prix. OK ? Là, on va dire, on l'achète à 1,95. On va le mettre en vente à 15 dollars. Ici, si je vois la livraison vers le Canada, on va enlever l'euro. je vais mettre le dollar canadien parce que moi, dans mon cas, c'est ça qui m'intéresse. On va enregistrer. OK. Donc là, le produit, on l'achète jusqu'à 2 dollars. OK. 2 dollars 49 et la livraison vers le Canada avec AliExpress, elle coûte 4 dollars 73. OK ? Donc, au total, le produit va nous coûter 6 dollars 73, voire 7 dollars. OK ? Donc, on va le mettre en vente à 19,99. OK ? Pour tester, la première chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va, comme là, on a plusieurs variantes, ça, ça s'appelle des variantes sur Shopify, on va toutes les sélectionner et on va cliquer sur ouvrir l'éditeur en bloc. OK ? Et là, on va venir ici mettre 19,99. OK ? 19,99. OK ? Puis, ici, on va mettre le prix avant la réduction. On va dire qu'en temps normal, ce produit-là, on le vend à 29,99. OK ? Ça, il faut créer une offre. C'est super important de créer une offre. Sinon, les gens ne vont pas acheter le produit pour commencer. C'est important de le mettre en rabais dès le début. Après ça, vous allez pouvoir augmenter le prix quand vous le souhaitez. Donc là, on va voir qu'au niveau du prix, ça a changé. Donc là, le prix, il est de 19,99 et en temps normal, il coûte 29,99. Donc là, on a une offre déjà, on a un rabais sur ça au niveau du produit. Ce qu'on doit faire, d'autre, si on vend en français, il va falloir changer les noms, changer les variantes parce que là, on voit que c'est color ici et on voit que les options, ils sont en anglais. Donc ce qu'on doit venir faire, déjà, en commençant, c'est venir sur plus d'options, cliquer sur modifier les options et changer ça, mettre couleur. OK ? Là déjà, juste en mettant ça, ça, ça va changer vers couleur. Donc là, si je fais aperçu, voilà, ça a changé vers couleur. Là, ce qu'on doit faire, c'est changer en fait, les variantes ici. Donc là, ça, ça va être bleu. Ici, c'est rose. Bleu, bleu aussi, je vais le changer après, rouge, là, bleu, vert. OK. Là, on voit qu'on a deux, en fait, on a trop de variantes, on a trois variantes de la couleur bleue. Ce qu'on doit faire, souvent en dropshipping, c'est de garder le minimum de variantes parce que c'est moins compliqué. Donc là, parce que là, on a des, on a deux, on a trois variantes qui, même non, je ne suis pas content. Donc là, on va les appeler bleu 1, bleu 2, bleu 3. Là, on a trop de variantes pour ce produit-là. OK ? Au niveau du bleu, par exemple, on pourrait enlever deux et garder un seul. OK ? L'idéal, ce serait de garder trois à quatre variantes au maximum parce que ça va être plus facile à gérer pour nous. Parce que le plus de variantes qu'on a, le plus de stocks on va devoir faire plus tard, le plus que ça va être difficile à gérer. Donc par exemple, si on a une variante qui est out of stock, qui est plus en stock, donc c'est un peu compliqué. Moi, je préfère toujours garder trois à quatre variantes maximum. Comme ça, je n'aurai pas de problème au niveau de la gestion du stock. Donc ici, moi, je vais préférer enlever ces deux-là. Je vais enlever ces deux-là, supprimer la variante. Et là, au final, je vais me retrouver avec quatre variantes. OK ? Donc là, déjà, ça, c'est correct. Ça passe mieux. Et un autre point pourquoi on veut toujours garder le minimum de variantes possibles parce que ça va faciliter la décision d'achat pour le client. OK ? Si le client, il vient, puis il voit qu'il y a dix variantes, et à chaque fois, il switch, il voit qu'il y a trop d'options, il y a trop de variantes à choisir, ça va être difficile pour lui de prendre une décision d'achat. Comme nous, on veut faire en sorte que la personne, elle passe à l'action le plus rapidement possible. on veut lui faciliter ce parcours d'achat. On ne veut pas qu'il se mette à réfléchir et à prendre cinq minutes pour prendre une décision. On veut qu'il achète le produit sur place. Au bout de deux, trois minutes, on veut qu'il achète le produit. Donc là, le mieux, c'est toujours garder trois, quatre variantes. Donc là, on a une page comme ça. OK ? Avec cette page-là, c'est sûr qu'on va devoir l'améliorer parce que ça, ça ne va pas le faire. OK ? Parce que là, ça ressemble à un site, ça ressemble à la fiche produit dans Aliexpress. OK ? Donc là, déjà, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever tout ça. Tout ça. Tout ça. Spécifications. OK. 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 OK, il ne veut pas... Attends, OK. Jouer avec moi. OK. Là, on va enlever ça. Et là, déjà, on ne va avoir que les images. C'est déjà mieux. OK. Donc là, déjà, on n'a que ça. On n'a pas le texte Aliexpress. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va enlever toutes les images qu'on ne veut pas. OK. Moi, je ne veux pas cette image-là. je trouve qu'elle ne sert à rien. Ça, limite. Aussi, on peut l'enlever. On va voir toutes les images qui ne servent à rien, qu'on trouve qui ne sont pas nécessaires. On va enlever. OK. Là, ce qu'on va faire, on va enlever, on va laisser 3, 4 images maximum. Là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et on va enlever ça. OK. Donc là, au niveau des images, on doit être correct. Là, ce qu'il faut faire, c'est préparer le texte de la page de vente. OK. Parce que la page de vente, il faut que vous compreniez que quand on crée un site web, en dropshipping, la page de vente, donc la page de produit, représente la page la plus importante de notre site. C'est cette page-là qu'on doit le mieux travailler parce que tout le trafic qu'on va envoyer souvent, il va être envoyé vers cette page-là directement. Et on veut faire en sorte que la personne, elle passe à l'achat le plus rapidement possible. Donc, il faut qu'on lui donne le maximum d'arguments possible. il faut qu'on arrive à la convaincre en peu de temps. Si vous ne passez pas beaucoup de temps sur la page de vente, vous n'allez pas réussir en dropshipping et vous allez toujours avoir des problèmes au niveau des testings. OK. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la page de vente au sérieux. Souvent, il y a des gens qui, la page de vente, elle est vide. Il n'y a même pas d'argument, il n'y a rien. Donc, au final, c'est quoi qui vous différencie d'Ali Express si votre page de vente ne contient pas d'arguments et n'est pas là pour convaincre la personne. OK. Il faut vraiment toujours bien travailler la page de vente pour convaincre les gens. OK. Donc, au niveau de la page de vente, moi, j'ai préparé du texte qu'on va utiliser dans la page de vente. Donc, je vais venir ici. Je vais juste copier et coller mon texte. Donc, ici, monter un peu plus. Ça, on va le mettre en H2. Ça, c'est des titres, en fait. Donc, vous êtes capable de le mettre soit en gros titre, soit en petits titres. Donc, vous avez plusieurs formats de titres. Donc, le titre 6, c'est le plus petit. Le titre 1, c'est le plus grand. Si on veut le mettre en tant que paragraphe, on fait ça. OK. Mais généralement, les titres, on va le mettre en titre 2 ou sinon en titre 1. Donc, là, je vais dire le jouet de bain qui fera le bonheur de votre enfant. Ça, c'est pour ce qui est de l'accroche. Et aussi, j'ai trouvé un GIF. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est bien parce que de suite, quand la personne, elle rentre sur la page de vente, elle voit directement comment le produit est utilisé. Donc, là, on voit qu'il y a un enfant qui joue avec et il y a l'air de s'amuser. Donc, là, on fait le jouet de bain qui fera le bonheur de votre enfant. L'autre paragraphe, ça va être votre enfant ne voudra plus sortir de l'eau. OK. Donc, là, on dit que, voilà, avec ce jouet-là, votre enfant va vraiment s'amuser et il ne voudra plus sortir de l'eau. L'idéal, c'est ça. Ça aurait été de mettre cette image-là. Donc, je vais la télécharger, je vais la réutiliser. Ce qu'on va faire, c'est, comme là, on dit que, voilà, votre enfant ne voudra plus sortir de l'eau, ce qu'on va faire, on va mettre, on va mettre ça, mettre cette image-là pour mettre en valeur le fait que l'enfant, il va être heureux avec ce jouet-là. OK. On va le mettre comme ça. Comme ça. Ça va être... OK. Facile à utiliser. On met de l'avant comme quoi le produit, il est facile à utiliser. Parce que, ce qu'il faut faire, à chaque fois qu'on écrit une page de vente, il faut penser en termes d'acheteurs. OK. se dire, qu'est-ce que l'acheteur va se poser comme question et qu'est-ce qui va l'empêcher d'acheter le produit. Dans ce cas-là, ce qui pourrait l'empêcher, c'est se dire, je ne sais pas comment l'utiliser, peut-être que le produit toxique il est dangereux pour mon enfant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va répondre à toutes ces objections de vente pour le pousser à faire l'achat, en fait. Donc là, on va venir ici. Au final, on va avoir ça comme... OK. Donc là, notre page de vente va ressembler à ça. On va ressembler à ça. OK. Donc là, quand la personne, elle rentre directement, elle voit, OK, le jouet de bain qui fera le bonheur de votre enfant, elle voit comment il est utilisé. Elle voit que, voilà, avec ce jouet-là, l'enfant va être heureux. OK. Dans le bain. On dit que, voilà, il est facile à utiliser. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner, en fait, la poignée ici. On explique un peu comment ça fonctionne. Et après, on dit que c'est sécuritaire et écologique. Donc là, vous n'avez rien à craindre pour votre enfant avec ce jouet-là. Donc là, on a une page de vente qui est courte et qui est efficace. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va venir modifier un peu les couleurs. Donc là, disons qu'on va mettre un peu de bleu ici. Un peu de bleu ici aussi. Même couleur. Voilà. Même couleur. Si vous voulez toujours copier, avoir la même couleur, en fait, vous avez juste à copier le code ici. C'est un code qu'on appelle hexadécimal. Et vous le copiez à chaque fois. Donc là, ça, je vais le changer en titre 2 aussi pour que ça sorte mieux. sécuritaire et écologique. OK. Il faut toujours s'assurer, OK, de, en fait, au niveau des avances qu'on fait sur notre page de vente. Donc là, on dit que c'est sécuritaire. Il faut s'assurer que ça soit sécuritaire. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Et il ne faut pas mentir aussi. Donc là, on va venir ici, on va mettre voir l'aperçu. Donc là, vous voyez, ça passe mieux. C'est beaucoup plus clean. Là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va venir ici. Ici, on a trop d'images. OK. Puis, on a des images de certaines variantes qu'on n'utilise plus. Donc là, on va venir faire afficher plus de médias. Cette variante-là, on ne l'utilise plus. Et cette variante-là aussi, on l'avait effacée si vous vous rappelez. Donc là, on va enlever ces images-là parce que sinon, comme vous voyez ici, on a trop d'images et ça ne fait pas professionnel. Donc, on va enlever le maximum d'images qu'on peut. Cette image-là, on pourrait la faire, on pourrait la laisser ici parce que c'est comme ça, ça attire l'œil et de suite, on voit que l'enfant, il est heureux. On peut enlever ça. On va enlever ça. OK. Donc là, déjà, on a moins d'images et on voit directement l'image ici. On va faire l'aperçu. Voilà. Donc là, on voit directement qu'en fait, il y a l'image ici de bébé et il y a les autres images mais bon, c'est moins chargé qu'avant. Donc là, au niveau de la page produit, on est presque, on a presque terminé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est importer les avis. OK. Dans une page de vente, c'est toujours important d'avoir des avis. On va utiliser une application qui s'appelle Lux pour importer les avis. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir au niveau d'application. On va aller dans voir les applications et vous allez chercher Lux et vous allez l'installer. OK. Une fois que c'est installé, vous allez venir au niveau de Lux, cliquez sur importer vos premiers avis. Puis, vous allez prendre ça, ce bouton-là, vous allez rester cliquer dessus et vous allez venir le glisser vers la barre des favoris. OK. Et une fois que c'est fait, vous allez aller sur votre produit sur AliExpress. OK. Mon produit, il est là. Je vais cliquer sur Import to Lux. Je vais l'importer et je vais venir, par exemple, ici, je peux importer que les avis qui ont 5 étoiles et plus ou les avis qui ont 4 étoiles et plus. On va choisir les avis qui ont 4 étoiles et plus. On va choisir tous les pays. Puis, je vais tout traduire vers le français. OK. Donc là, on va faire Importer. Voilà. Importer. 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 Donc là, vous avez le choix, en fait, d'importer ou pas certains avis. Donc, par exemple, cet avis-là, vous l'appréciez, vous allez l'importer. Cet avis-là, vous ne l'aimez pas et il est en anglais ou vous allez ne pas l'accepter. Celui-là non plus. Celui-là avec une photo, on va l'importer. Celui-là non. Celui-là non. Celui-là oui. Celui-là oui. Celui-là oui aussi. Objecté. Donc là, on continue à importer jusqu'à ce qu'on arrive à 20 20 produits. Donc là, on a importé les avis. Si, on fait, on refresh, on est censé les avoir. OK. Voilà. Donc là, les avis, on les a ici. Le seul problème, c'est qu'ils sont en anglais et normalement, il y a une configuration au niveau de... Voilà. Donc là, vous allez au niveau de paramètres ici et vous changez ça vers le français. OK. Une fois que vous avez changé ça, voilà. Donc là, est-ce que ça a été... Est-ce que ça a été enregistré ? Ouais, ça a été enregistré. Donc là, si on actualise la page, ça va être changé en français. Voilà. Donc là, on a les avis. On a nos avis puis ils sont en français. Donc, a priori, la page de vente, elle est terminée. Donc, on a nos avis, on a le... On a notre page de vente. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est... Donc là, on va faire notre logo et on va finir notre site. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, on va aller sur canva.com. C'est un outil pour faire des designs en ligne. Il y a un plan payant puis un plan gratuit. Le plan payant est vraiment suffisant. Donc, vous allez sur canva.com, vous créez un compte et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur créer un design et vous sélectionnez logo. OK ? Donc là, on va faire un logo. Comme nous, c'est une boutique d'enfants, on va venir ici, on va chercher bébé. Moi, je vais prendre celui-là. je vais le tourner 90 comme ça. Puis, je vais venir ajouter du texte. Donc ici, ce texte-là, je vais changer la couleur. On va dire Baby Lover. OK. On va l'aligner un peu plus comme ça. Parce que là, ce n'est pas aligné. On va l'aligner. OK. Donc là, en quelques secondes, on a réussi à créer un logo. On pourrait faire mieux que ça. Mais déjà, ça, ça fait très professionnel. Donc là, on va prendre ça, on va le télécharger. Et on va venir sur notre boutique Shopify. On va cliquer sur boutique en ligne. Et on va cliquer sur personnaliser. Et on va aller sur au niveau de l'entête et au niveau de l'image du logo, on va mettre notre logo ici. Donc là, notre logo, il ressemble à ça. On pourrait l'agrandir un peu plus. Là, vous voyez, il y a un petit problème ici. Il y a ajouté un peu plus de blanc ici. OK. Ce qu'on aurait pu faire si on ne veut pas avoir ce problème-là, c'est au niveau du logo ici, on le fait un peu plus en horizontal. OK. Donc on le fait en horizontal. Comme ça, il va être correct. Sinon, on le fait un peu plus petit. Mais moi, à mon avis, ça, c'est beau aussi. Mais bon, c'est des préférences personnelles. Donc, ce qu'on fait, donc là, au niveau du logo, c'est correct. On va revenir au niveau de l'image principale. On va sélectionner une image. Moi, j'ai des images j'ai des images du produit. Donc, on va sélectionner ça, on va le mettre là. On va mettre, on va dire, ici, je vais, en tête, je vais mettre baby lover. Et ici, je vais mettre tout ce dont votre fond a besoin. OK. Donc là, ça, c'est pour l'image principale. On va venir ici, au niveau de l'image, ici. On va venir ajouter une image. On pourrait, donc là, on va dire ici, on va dire retrouver les derniers produits pour le bébé, pour le bébé, chez Baby Lover, retrouver chez Baby Lover. Nous avons les derniers produits, produits plus récents et les plus éducatifs pour vos enfants. disons qu'on va mettre ça comme texte. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on va venir au niveau, au niveau des, on va ajouter le produit directement. Donc, on va venir ici, au niveau de la section, on va sélectionner produit en vedette, sélectionner, sélectionner le produit et on va sélectionner notre produit. Donc là, directement, on a notre produit au niveau de la page de vente. Donc là, on l'a ici. On a notre produit sur la page de vente et au niveau du produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les boutons de partage, le partage des réseaux sociaux parce que ça ne fait pas beau. Ces boutons-là, on va les enlever et on pourrait ajouter quelque chose, c'est ajouter le sélecteur de quantité. Si on veut vendre plus de produits, si on veut que la personne puisse sélectionner plusieurs produits, on peut ajouter le sélecteur de quantité. Dans ce cas-là, je ne vais pas l'ajouter. Puis, ce qu'on va faire d'autre, on va venir ajouter un autre paragraphe, image, donc image avec calque, venir ici, on va dire, venir sur ajouter une section, on va aller au niveau de images avec texte, on va mettre le texte à droite, on va sélectionner une image, une autre image et on va venir l'ajouter ici. ici, et un peu plus en haut. et ici, on pourrait techniquement rajouter un autre paragraphe, donc on pourrait dire, on pourrait peut-être parler du produit qu'on a ici, donc baby toy, retrouver, notre dernière, retrouver, baby toy, on pourrait dire baby toy, notre dernière nouveauté, on peut dire ici, on peut dire ici, retrouver, découvrir, le produit, découvrir baby toy, le jouet, tant adoré, par les bébés, et qui fait leur bonheur, par exemple. Et là, on pourrait peut-être rajouter un bouton ici, découvrir, et qui mènerait vers la page produit, si on le veut, si on veut. Donc là, quand la personne va venir ici, elle va cliquer sur ça, ça va l'amener vers la page produit. Donc, techniquement, on a une page de vente qui est correcte. Donc ici, on pourrait peut-être rajouter aussi des logos, ajouter des avis aussi, si on le souhaite, mais on ne va pas le faire dans notre cas, pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc on va retirer toutes les autres sections qu'on ne veut pas utiliser. On va les cacher. Et voilà. Donc là, notre page d'accueil, elle ressemble à ça. Donc pour ce qui est de la page d'accueil, c'est correct. Ce qu'on va venir faire par la suite, c'est, on va venir créer une page nous contacter, parce que c'est une page qui est importante. Nous contacter. On va sélectionner ici contact. On va créer une autre page qui s'appelle avis client. Et on va sélectionner looks à reviews. OK. Donc une fois qu'on a ça, on va venir modifier notre... On va venir modifier la navigation de notre site, donc modifier notre menu. Donc au niveau du menu principal, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever catalogue, parce qu'on a un seul produit. On va aller au niveau de produits et on va sélectionner Baby Lover, Baby Toy by Baby Lover. OK. Puis là, ici, on va venir sélectionner la page des avis et on va venir sélectionner la page de contact. Donc là, vous voyez, le menu, il est comme ça maintenant. Une fois qu'on va changer ça, ça va être un peu plus professionnel. Donc là, on a les avis clients, nous contacter, les gens peuvent rentrer ici, remplir ce formula de contact. On a les avis clients. OK. Donc là, on a ça. Donc ça, c'est bien. Par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est modifier ici le menu qui est en bas, le menu du fooder. Donc, on va revenir dans l'indication. On va aller dans menu de pied de page. On va enlever recherche et on va rajouter les pages légales qu'on avait fait au début. Donc là, privacy policy, ici, c'est politique de confidentialité. On va ajouter politique. Il faut un policier, politique de remboursement, de retour. Et dans politique, ici, on va venir ajouter term of the service, conditions d'utilisation. et on va venir dans encore ce qu'il nous reste, ce qu'on avait, shipping policy, donc politique, politique de livraison. Puis, on va finir avec ajouter nous contacter. Donc, au niveau des pages, on va venir ici, on va ajouter nous contacter. OK. Donc là, on va avoir un site qui est plus professionnel. Ici, vous voyez, on a les liens, ici. Donc, on pourrait changer ça, le lien rapide, on pourrait le changer, mais on va le laisser dans ce cas-là. Et voilà, on a un site qui est professionnel. Ce qu'on va venir faire aussi, c'est changer ici l'émoticon ici, le favicon ici, parce qu'on a besoin de changer ça. Donc, ce qu'on va venir ici, on va venir dans accueil, on va chercher favicon. OK, ils n'ont pas de favicon. OK, ils n'ont pas de favicon. OK. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va, on va juste utiliser le logo qu'on avait fait tantôt, on va venir faire fichier, on va le dupliquer et on va enlever ce texte-là, prendre ce bébé-là et on va le mettre en gros, comme ça. Voilà. Voilà. OK. Comme on a le plan gratuit de Canva, malheureusement, on ne peut pas l'exporter avec le fond transparent et il nous faut un fond transparent. Sinon, on va avoir le fond blanc qui va être ici et ça ne fait pas professionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur outil « Créer background remover » retirer l'arrière-plan et on va mettre notre image ici. On va la chercher. OK. Donc là, une fois qu'on a mis l'image ici, il va nous enlever l'arrière-plan puis on va le télécharger. OK. Donc là, on est correct. ce qu'on va venir ici, ça va être au niveau de paramètres du thème, favicon, sélectionner une image et on va mettre l'image qu'on vient de prendre. Et au final, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau de notre site, on va avoir le petit favicon ici qui fait un peu plus professionnel. Donc on le voit, ça on le voit dans tous les sites. vous voyez ici, Canva, il y a ça, Shopify, il y a ça, puis nous, il y aura ça. Donc ça, c'est correct. Donc au niveau de notre site, le design de notre site, il est fait. Ce qui va nous rester à faire, c'est acheter un nom de domaine et prendre un plan. Parce que sinon, vous ne pouvez pas désactiver le mot de passe au niveau de votre site web. Les gens doivent rentrer et inscrire le mot de passe qui n'est pas professionnel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez désactiver le mot de passe. Donc pour le désactiver, il va falloir sélectionner un plan. Pour commencer, on va juste choisir le plan de 29 dollars US de Shopify. Une fois qu'on a choisi ça, on va venir dans domaine et on va acheter un nom de domaine. Pourquoi ? Parce que sinon, on va avoir juste ça au niveau de notre site. Ça va être ça l'adresse de notre site et ce n'est pas professionnel. Il faut acheter un nom de domaine. Donc là, on va dire, moi dans mon cas, ça va être babylover et j'avais vu que c'était juste le .ca qui était libre. Donc voilà. Donc moi, si je voulais lancer, j'aurais acheté celui-là et j'aurais lancé ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir un plan et payer le nom de domaine. terminé avec la première partie du cours qui est la création du site web. Je tiens à vous féliciter de vous être rendu jusqu'à là. Si vous êtes rendu jusqu'à cette étape-là, c'est que vous êtes motivé et que vous voulez apprendre sur le dropshipping. Donc là, la première étape, on l'a terminé. La deuxième partie, on va parler de Facebook Ads. Facebook Ads, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour lancer nos publicités et attirer des acheteurs. Dans cette partie-là, on va voir une présentation brève de Facebook Ads. On va voir aussi comment faire les publicités images, vidéos. On va voir aussi comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook Ads et on va finir par comment aller plus loin et comment devenir un expert dans le dropshipping. Donc, pour suivre la deuxième partie du cours, vous devez rentrer dans le lien qui est dans la description. Je vous conseille fortement de suivre cette partie-là aussi parce qu'elle est importante. Sans cette partie-là, vous n'allez pas réussir à attirer des acheteurs sur votre site web. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer sur le lien et vous allez pouvoir la suivre. On se retrouve pour la deuxième partie sur le lien. Merci tout le monde.